Parle de prophète, c'est plus de 5 ans à titre du prophète Muhammad, Rachid Marche. Donc ici dans le chapitre 3, prophétie. Et là je lis, l'heure ne sonnera pas avant que les hommes ne se lancent dans la course à la hauteur dans leur construction. Lorsque la loyauté aura disparu, alors l'heure se rapproche, l'heure ne sonnera pas avant qu'à la fin du monde, le temps s'accélérera, la science religieuse disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avidité se propagera, les massacres se munit depuis un muslim. Ce monde ne dirait pas avant qu'un homme ne passe devant une tombe et ne roule sur elle en disant, si seulement j'étais à la place de l'occupant de cette tombe, il ne souhaitera pas la mort. Pour des raisons religieuses, mais à cause des épreuves qu'il subira. Bouhari et muslim. Et là, on lit, cette course, voilà, course à la hauteur, est engagée depuis le début du 20ème siècle et s'est accélérée au 21ème siècle. Ainsi, selon le rapport annuel publié par l'association Coenshilla of Untold Buildings and Urban Habits, T-T-T-B-Rio-Ha. Basé à l'institution de technologie de l'Illinois Chicago, il y avait en 2018 pas moins de 1478 tours de plus de 200 mètres dans le monde. Une hausse de 141% par rapport à 2010. Mais une région du globe semble particulièrement en pointe dans cette course effrénée à la hauteur. Le Moyen-Orient et plus particulièrement la péninsule arabique. 13 tours de plus de 200 mètres ont ainsi été livrés au Moyen-Orient en 2018, dont 10 uniquement à Dubaï. Or, interrogés sur l'identité de ces bergers, qui à la fin des temps se lanceront dans cette course à la hauteur, le prophète répondit « Ce sont les Arabes ». Et de fait, aujourd'hui, la tour la plus élevée du monde se trouve à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où le Burj Khalifa culmine à 828 mètres. En seconde position, la fameuse tour de l'horloge à la Mecque, longue de plus de 600 mètres. Mais ces deux gratte-sièges devraient être détrônés dès 2021 par la première tour dépassant le kilomètre, 1007 mètres exactement. En construction aujourd'hui dans la ville de Jeddah, à 70 km seulement de la Mecque. C'est parti !